Avec la belle ferronnière, Léonard intensifie ce mouvement du corps, lui donnant même une force particulièrement évocatrice. Dans la continuité de l'incrédulité de Verrocchio, toutes les parties du corps sont en rotation les unes par rapport aux autres, de sorte que le visage se libère enfin de l'axe du buste. Cette spirale accentue la mise en perspective du visage et sublime l'idée que la belle ferronnière semble nous regarder. L'œil droit paraît davantage tourner vers nous, le gauche est légèrement décalé. Un regard d'une grande ambiguïté pour ceux qui s'y aventurent, car chacun peut l'interpréter de manière différente. C'est comme si cette jeune femme nous accordait son attention, sans nous considérer vraiment.